Générique 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 Le président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales salue la rencontre entre le président Macky Sall et les étudiants de l'UGB. Ousmane Tanordien pense que de cette audience naîtra la détente de la crise universitaire. Selon lui, c'est une bonne stratégie consistant à aller au charbon pour régler les dossiers brûlants de l'heure. Ousmane Tanordien est interrogé par Monsoso. Ce que j'ai entendu, le président a dit qu'il a reçu les étudiants de Gaston Berger et qu'il est prêt à recevoir tous les autres. Je crois que c'est une bonne stratégie d'ailleurs, qu'ils reçoivent tous ceux qui peuvent aider justement là aussi à lui permettre de prendre la bonne décision. Quoique le président fait preuve de beaucoup d'ouverture en prenant l'initiative même, quand il y a des questions de cette nature, d'aller au charbon entre guillemets et de rencontrer les intéressés, de leur parler et de trouver des solutions. Moi je fais confiance au président et que je suis sûr que dans les jours et semaines à venir, une solution va être trouvée. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis comptent organiser une marche pacifique ce jeudi. Ils mettent en garde toute personne et ou toute entité voulant politiser le combat pour une justice dans l'affaire de la mort de Mohamedou Fallou Sen. A quelques heures de cette manifestation, le campus universitaire s'est vidé de ses pensionnaires. L'association de soutien et coordination aux activités islamiques invite les protagonistes à plus de retenues. Nous retrouvons Gambidiane. Ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est le calme en plat. Mais attention, c'est la grande détermination. On n'a pas eu satisfaction par rapport à la revendication que nous avions faite depuis lors. Le président Macky Sall a pris beaucoup de sanctions. Ces sanctions-là doivent s'étendre encore beaucoup plus sur ceux qui ont gardé les bourses de ces enfants, jusqu'à ce que les enfants aient faim. Ici, la majorité des abonnés de Saint-Louis a choisi de quitter les lieux. On a du mal à comprendre que demain, une marche de protestation va mobiliser. Donc, la moitié-pargée des étudiants ne sont pas ici. Donc, c'est la resquelle qui est en train de faire des bruits. Les étudiants, ils doivent savoir que là-bas, c'est le temple du savoir. Le temple où on forme les mères de nos enfants, qui plus tard auront la destinée de notre pays, la destinée du peuple sénégalais. Ils doivent avoir encore beaucoup plus de retenues. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, on veut bien croire que les politiques ne vont pas récupérer le mouvement d'humeur des étudiants. On ne collabore pas avec les leaders politiques. On ne collabore pas avec les leaders politiques. La formation des policiers, comme ça, des émis, doit être revue. Ils doivent encore avoir beaucoup plus de retenues. Sana reste désert et n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même. La Transpection générale d'État s'est penchée sur un dossier qui sent déjà fort le scandale d'État. Au regard des conclusions du rapport sur la gestion des bourses entre 2016 et 2017, plus de 5 milliards de malversations, 131 fonctionnaires boursiers, entre autres irrégularités. Relevés dans ce document, ne faudrait-il pas aujourd'hui repenser le système de gestion des bourses des acteurs de l'éducation et d'anciens étudiants ? Répondent par l'affirmative. Ils soutiennent que tout le processus de paiement doit être revu pour éviter des tensions dans les universités du pays. Un travail de Abdoulaye Ghaï. Plus de 5 milliards sont 30 ans fonctionnaires, la nom maîtrise du calendrier universitaire. Entre autres, voilà ce que révèle le rapport de l'IGE dans le paiement des bourses. Des irrégularités que des acteurs de l'éducation et d'anciens étudiants décortis. On avait jugé que cette somme est extrêmement élevée par rapport aux ayants droits. Les étudiants à l'heure actuelle sont au niveau, au nombre de 200 000. Prenons la moitié. Si chaque étudiant avait une bourse de 40 000, ça ferait 44 milliards l'année. Alors ça veut dire que les 117 000 ne peuvent pas consommer même 45 milliards. Aujourd'hui, il faut régler la question de cette mafia-là qu'il y a autour des bourses, notamment dans l'allocation de bourses fictives ou bien l'allocation de bourses à des non-ayants droits. Est-ce que le système de généralisation des bourses n'est pas une épine au pied de l'État ? Donc nous sommes tous des 4 étudiants, on a vu comment les bourses nous ont aidés à atteindre une certaine position. Je crois que dans l'audit, il va falloir maintenant extraire tous les étudiants boursiers dont leur papa a mis un certain salaire. Y compris, même si mon fils est là-dedans, il faut le sortir. La bourse était sociale et il n'y avait pas, si vous prenez les universités françaises, il n'y a pas 20% d'étudiants qui disposent de la bourse. Alors qu'ici, c'est tout le monde qui dispose de la bourse et la bourse est devenue un droit. Vu qu'on s'est retrouvé avec un monopole qui pose des problèmes de chèques qui est transmis, qui doit être visé au trésor, qui doit être encaissé, des dettes, etc. On voit qu'il y a aussi le problème de management des bourses. Alors il va falloir repenser le modèle et surtout le libéraliser en sorte que les étudiants peuvent ouvrir là où ils veulent et recevoir leurs agents là où ils veulent. Mais à temps ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers la numérisation. Les technologies de l'information et de la communication permettent aujourd'hui d'avoir une gestion moderne des bourses. C'était lors du conseil des ministres que le chef de l'État avait demandé à l'IGO de passer à la loupe le système de gestion des bourses ou des étudiants. Au regard de ces conclusions, le scandale d'État est bien senti. Abdoulaye Ndiaye, le paiement des bourses, le grand sérine de Dakar prône la suppression de l'intermédiation des banques et un retour au système de billetage. Cette proposition d'Abdoulaye Martar Diop n'enchantait guère les étudiants. Certains d'entre eux ont salué le système de bancarisation mais demandent à l'État de multiplier les banques pour que les étudiants accèdent plus facilement à leurs bourses et mettent fin aux violences liées à la question. Code Ndiaye était ce matin à l'UQAD. Retourner à l'ancien système de paiement des bourses avant la bancarisation ? Non, répondent ces étudiants rencontrés à l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar. Pour ces pensionnats de l'UQAD, le système de billetage appartient au passé. Ça, je n'ai pas une solution à proposer puisque avec ce moment-ci, il y a d'autant des étudiants qui veulent percevoir le bourses et aller faire des caissements pour payer cela. Je ne vois pas qu'il va régler le problème. Je dis non à ce système parce que moi, il est là qui parle avec, j'ai vécu ce système, n'est-ce pas ? Ma première année, j'ai payé même 10 000 francs pour percevoir ma bourses, n'est-ce pas ? Je pense très bien que ça, c'est inadmissible, c'est intolérable, n'est-ce pas ? Le monde évolue, on a besoin donc de passer à une vitesse supérieure. Vous savez, le système de billetage, ça peut être efficace, mais ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Ces étudiants considèrent la bancarisation comme une bonne option. Toutefois, ils estiment qu'il faut y apporter des améliorations en multipliant les opérateurs. C'est une solution même qui s'est dépassée, n'est-ce pas ? On a dépassé même ce stade. Maintenant, je pense que la bancarisation des bourses, c'est une idée qui mérite même d'être saluée, n'est-ce pas ? Mais avec la manière. Pourquoi ne pas décentraliser même la bancarisation des bourses ? L'éco-banque seulement ne pourra pas gérer même les étudiants. Il serait mieux de trouver des solutions, même si on va interpeller d'autres banques, pour mieux satisfaire les étudiants. Cette solution que je voulais proposer à l'État du Sénégal, c'est de voir les autres banques. Le paiement des bourses constitue la principale source de violence dans les universités sénégalaises. Pour ces étudiants, il est temps d'y mettre un terme et permettre aux étudiants d'accéder à leur bourse au moment opportun. La mobilisation de la communauté scientifique sénégalaise est essentielle pour mettre la science, la technologie et l'innovation au cœur d'une gestion rationnelle et durable de l'écosystème marin. Affirmation du directeur de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal est en train de se concerter sur les océans. Objectif préserver nos océans grâce à la science et la technologie. Les précisions d'Élodie Guillaume. L'océan, l'un des écosystèmes les plus menacés au monde. Et tout cela nous ramène, pour la consultation, à une nécessité absolue. Et c'est peut-être un des objectifs principaux de l'organisation de cette consultation. La nécessité de mobiliser la communauté scientifique de notre pays pour mettre la science, la technologie et l'innovation au cœur d'une gestion rationnelle, d'une gestion durable de l'écosystème marin, de l'environnement marin et des ressources qui se trouvent. Mais plus que l'océan, ce sont les générations futures que la NSTS souhaite protéger. C'est aussi un rôle de courroie de transmission. C'est-à-dire comment la science et la prise de décision vont pouvoir jouer leur partition ensemble pour pouvoir faciliter ce rôle de gestion durable des océans. Pas pour nous seulement, mais pour les générations à venir. Alors que Dakar vient d'être classé deuxième ville la plus polluée au monde par l'OMS, avec l'océan, l'érosion côtière, les défis sont encore plus grands. Et nous en venons au chapitre politique. Idris Sasek contre-attaque après la sortie de Bamba Ndjaï et Sid Laminas. Le président du parti Réoumi réaffirme son appartenance à la religion musulmane et pardonne à ses détracteurs qui tenteraient de lui imputer des propos qu'il dit ne pas avoir tenu. Sid Sasek s'est ensuite excusé auprès de tous ceux qui ont ressenti de la peine en entendant ses paroles. Il a fait face à la presse au cybercampus de Tchess. Je vous propose un extrait au micro de Daouda Tchandlou. J'accorde énormément d'importance à deux choses. Le musulman que je souhaite être à jamais, mais aussi le disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Et ne serait-ce que pour cela, je ne peux en aucun cas manquer de respect au prophète Paix et Sallustrui, encore moins pour la Kaba. Les gens mal intentionnés ont voulu semer le doute dans l'esprit des gens. Et c'est l'oeuvre de Sid Laminas et de Bamba Ndjaï. Ne serait-ce que pour cela, je demande pardon aux personnes qui ont eu mal, croyant que c'était mes propos. Ils n'ont fait que déformer mes propos. C'est pourquoi je leur donne rendez-vous juste après le ramadan pour leur apporter la réplique. Et à l'occasion, je changerai leur nom et je mettrai à la place de Bamba, Moussaïli Matou Ndjaï Al-Kazab et de Sidhi Moussaïli Matou Ndjaï Al-Kazab. La commission chargée d'examiner les modifications apportées au code électoral a été officiellement installée ce mardi. Objectif, faciliter la compréhension de la loi sur le parrainage à la majorité et l'opposition. Afin d'arriver à une application rigoureuse et démocratique de la loi, l'ambassadeur Seydoun Oroba pilote les travaux. Et juste préciser que l'opposition dite significative a boycotté la concertation. Ibrahim Ophal était sur place. Commission installée, le travail commence pour l'ancien ambassadeur Seydoun Oroba, choisi comme président de la commission. Ceci pour vérifier la conformité des signatures de tous les candidats à l'élection présidentielle de 2019. Le ministre de l'Intérieur invite les membres de cette commission à jouer pleinement leur rôle. Mesdames, Messieurs, durant toute la période de vos travaux, je sollicite auprès de chacun de vous et de tous un sursaut de dépassement. Pour se prémunir de tout esprit partisan et de n'être tendu que vers l'intérêt général consacrant du coup des avancées significatives à notre démocratie. En soumettant à tout le monde, en soumettant tout le monde à l'exigence de parrainage citoyen, désormais étendu aux partis et coalitions de partis politiques légalement constitués, nous rétablissons un indispensable équilibre entre toutes les forces politiques en action dans notre pays. Concernant les modalités de contrôle, le premier policier des Sénégalais espère à la fin un rapport conséquent sur les types de sanctions pour les éventuelles fraudes. La réflexion à vous soumise portera entre autres sur le sort à réserver aux parrains qui auront violé les règles, aux statuts et obligations des collectionneurs, aux systèmes et méthodes de contrôle des listes, à la nature des sanctions aux éventuels fraudeurs, aux possibilités de recours offertes aux candidats et à la représentation des candidats au niveau du contrôle. Tous ces points et d'autres encore relatifs au parrainage que vous aurez jugé digne d'intérêt devront être appréciés avec comme seule préoccupation, arriver à une application rigoureuse mais démocratique de la loi. A bras le corps, les autorités politiques mettent les bouchées doubles pour assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle de 2019. Le ministre de l'Intérieur appelle à l'esprit d'ouverture et de solidarité pour un consensus sur le fichier électoral. Sur l'annoncé en début d'édition, le Conseil de l'Ordre des vétérinaires du Sénégal réclame à l'État la réorganisation de la profession, l'élimination de la vente frauduleuse de médicaments et la réglementation de l'insémination artificielle. Ses membres indiquent que ces manquements plombent la bonne marche de la profession. Le ministre de l'Élevage rassure et informe que son département travaillera davantage pour sortir la profession vétérinaire de ses difficultés. Nous rejoignons Mamad Djop. La profession de la médecine vétérinaire traverse actuellement d'énormes difficultés. Le président de l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal qui a fait l'annonce a précisé que les difficultés sont liées entre autres à un manque d'organisation du secteur, à la circulation illégale des médicaments et aux nombreux problèmes que l'insémination artificielle a rencontrés. Notre institution vient de boucler ses 25 ans d'existence, jalonnées d'incertitudes, d'épreuves, mais aussi de réalisations certaines. L'objectif et la mission assignées à cette jeune institution d'alors sont toujours d'actualité. L'organisation et la protection de la profession vétérinaire, la santé et le bien-être animal et enfin la santé publique vétérinaire. Pour lui présider l'ouverture officielle de l'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des vétérinaires du Sénégal, le ministre de l'élevage invite les secteurs privés et publics à harmonieusement travailler ensemble. Les services vétérinaires, dans le sens de l'Organisation mondiale de la santé animale, comprend le service public et le service privé. Dès lors, ces deux secteurs doivent harmonieusement travailler pour relever les défis liés à la pharmacie, à la profession vétérinaire, qui tournent principalement autour du médicament vétérinaire, de la privatisation de la médecine vétérinaire et l'exécution du mandat sanitaire. Aminata Bengeniai rassure, avant d'ajouter, que son département va tout faire pour un rayonnement de la profession vétérinaire dans notre pays. Le conseil de l'Ordre a travaillé plus étroitement avec la direction des services vétérinaires pour trouver les solutions les plus pertinentes aux problèmes d'irrégularité souvent posés dans le respect strict des dispositions réglementaires et des normes internationales en vigueur. Le ministre de l'élevage dit n'avoir aucun doute que les défis qui se posent à la profession, au développement de l'élevage, pourront être levés. Toutefois, Aminata Bengeniai informe que la situation sanitaire de Cheptel, bien maîtrisée actuellement, était dans les temps une grande préoccupation des éleveurs et des pouvoirs publics. Et nous changeons de registre. Une délégation de la Commission nationale du dialogue des territoires a rencontré ce matin les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les deux institutions ont décidé d'accorder leur violon. Une conférence, voire un forum territorial sera organisé dans les jours à venir. Pour acter cette collaboration, nous dit Monsourso. Ainsi, côte à côte, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales est celui de la Commission nationale du dialogue des territoires. Les deux institutions ont ainsi décidé de mutualiser leurs forces. Les deux institutions dessinées des outils et des instruments qui pourraient permettre de compléter le travail de l'une ou l'autre des institutions. Et qu'il s'agissait de mutualiser nos compétences, de mutualiser nos ressources, de mutualiser, de permettre une bonne appréhension de nos missions. Nous avons retenu, et je pense que c'est ça le plus important, qu'il faudrait que nous collaborions, que nous bâtissions un partenariat. Il ne suffit pas de le proclamer, il faut le bâtir. Et c'est pour ça que nous mettrons en place une commission paritaire et nous allons avoir comme test l'idée que nous avons de convoquer un forum des territoires. Ce forum sera donc un cadre approprié pour harmoniser les politiques en matière de gouvernance territoriale. Des résultats importants sont ainsi attendus lors de cette conférence. Aller ensemble dans une démarche unitaire pour la réalisation d'objectifs immédiats. notamment la réalisation ou l'organisation du forum territorial envisagé par le Haut Conseil des Collectivités Territoriales et qui peut être une première étape. Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales et la Commission Nationale du Dialogue des Territoires. Des institutions qui disposent d'instruments, d'outils innovants au bénéfice des territoires. À travers cette rencontre, des pistes voire des plages de convergence pour une équité territoriale ont été trouvées. Nous reparlons de l'ouvrage du président Macky Sall, Convection républicaine. Le premier tome sera bientôt disponible. Qu'en pense le peuple à qui est adressé ce livre ? Certains citoyens se félicitent de cette initiative, mais attendent de plus du président de la République. Ils poursuivent que le chef de l'État doit poser des actes concrets pour venir à bout des problèmes socio-économiques du pays. Mohamed Djalou nous en dit plus. Démarche inédite. Le président de la République étale ses convictions républicaines dans cet ouvrage. Une cinquantaine de discours a évalué par rapport à la réalité. Pour moi, il suffit juste que le président de la République joue son rôle. Elle reste savare, mais ça ne valait pas la peine qu'il décrète quelque chose pour dire que je vous ai promis cela et je l'ai fait. Ce gouvernement en place nous a habitués des slogans, des slogans vraiment qui deviennent d'utopie vraiment, et des promesses MAE, des discours MAE de promesses non tenues. Vraiment, c'est autre chose. Nous, ce n'est pas ici qu'on attend le président de la République. Une volonté de révisiter le contrat social liant le chef de l'État au peuple sénégalais, lequel attend son président sur pas mal de questions et entrer à l'essor socio-économique du pays. Les efforts sont en train d'être consentis, mais vraiment, là, si vous allez à la banlieue, vous-même, vous saurez que vraiment, ces promesses-là vont passer non envenue, surtout dans le domaine de l'enseignement, que vous avez vu, l'enseignement élémentaire secondaire. L'écrit est un moyen de communication qui traverse les âges, mais la publication du premier tome de l'ouvrage « Conviction républicaine à quelques mois de la présidentielle » mérite une attention particulière. Je vais me dire, écoutez, si le président de la République se permet d'écrire un ouvrage, demain, est-ce que moi, en tant que Sénégalais lambda, je me verrai là-dessus ? Il pouvait bel et bien attendre la réalisation et même la finalisation des gros œuvres, comme le building administratif et tant d'autres. Précision, « Conviction républicaine » n'est pas un livre-bulan, c'est plutôt un condensé de discours du président Macky Sall sur des thèmes liés au développement et par lequel le chef de l'État rend compte à son peuple. Autre point évoqué en titre, la délocalisation de l'ambassade américaine en Israël, une décision pas au goût de l'association de soutien et coordination aux activités islamiques. Ses membres se réjouissent toutefois de la sortie du président Macky Sall qui a condamné le comportement de son homologue américain, Donald Trump. Pour plus de détails, suivons la réaction du secrétaire général de l'ASKAI, Serine Baye, au micro de Gambigagne. Au nom de son président, Seigne Abdallah Sal, Ibn Sher Nesher Abassal, l'ASKAI, de tous les temps, s'est toujours rangé du côté des faibles, surtout concernant nos frères, les Palestiniens, qui sont actuellement victimes des exactions des Israéliens. Des pays développés, au lieu de soutenir la paix, au lieu de faire régner la paix sur le monde entier, Trump qui est là, un homme sans vertu, un homme qui n'a ni vergogne ni quoi que ce soit, qui est là uniquement pour enflammer le monde. Nous saluons la position du président de la République, son excellence Macky Sall, de cette rangée du côté de la Palestine, du côté de la vérité. Nous l'encourageons à toujours oeuvrer dans ce sens. Tout ce qui s'est passé dans le monde actuellement, il a pris la bonne décision. Nous les musulmans, nous apprécions beaucoup cette action-là. La page sport, 7 des 23 joueurs convoqués par Alucissé, ont répondu présent à l'appel à Sali pour le premier galop d'entraînement. Plusieurs types d'exercices étaient au menu de la séance devant des supporters venus galvaniser les lions. Jérou Kouyaté se dit confiant et précise que le reste du groupe est attendu d'ici trois jours. Il est avec Mamadou Diop. On a rien fait. On a commencé la mise à jour pour bien préparer cette préparation. Je pense que d'ici deux jours, trois jours, tout le monde sera là. Et après, on ira à Evian pour continuer le travail là-bas. L'objectif, c'est que tout le monde soit fier de nous. C'est vraiment travailler dur. Surtout de vécu notre propre histoire. Et pour ça, il faut bien travailler et il faut y penser. Fatigué. Si, on est un peu fatigué. Mais là, tout le monde, je pense qu'il n'y a pas de fatigue. Même si on y va avec un pied, on se donnera tous les moyens pour être en forme. Parce que c'est une compétition qui se passe tous les quatre ans. Mais ce n'est pas donné à un équipier. Là, maintenant, on a l'âge de discuter cette coupe du monde. Maintenant, on va bien se préparer pour vraiment faire plaisir. Là, comme je l'ai dit, c'est match par match. Le plus important, maintenant, c'est d'être fait quand on va prendre la match qu'on va jouer contre eux. Donc là, maintenant, on a un match contre Luxembourg. Je pense qu'il est très bien. Donc, on va bien se préparer. Donc, ces matchs-là, c'est vraiment essayer de se mettre en rime. Il ne faut pas perdre le rime parce que, voilà, si tu perds le rime et tu vas à la coupe du monde comme ça, je pense. La coupe du monde, c'est dans moins de deux mois. L'engouement des supporters lors des grandes compétitions n'est pas au rendez-vous au marché sans dégâts. Beaucoup de vendeurs d'articles en guise de soutien au Lyon de la Teranga ne trouvent pas preneur. Les clients viennent au compte-gouttes se rencontrer par nos reporters confient que les préoccupations sont ailleurs, surtout avec la conjoncture. Un reportage d'Adjara Ndiaye. Plus que quelques jours avant le démarrage de la coupe du monde de football, les Sénégalais ne sont toujours pas dans les préparatifs de cet événement. Les vendeurs de drapeaux, maillots, entre autres, se plaignent de la rarité des clients. Les étrangers qui viennent pour te demander les maillots du Sénégal, c'est soit Sadio Mani, soit Djao Balde Keïta. Par rapport à 2002, cette heure, les gens venaient tout le temps acheter des maillots, drapeaux et des brassards. Mais là, on ne voit personne. D'ailleurs, ils estiment que le mondial de 2002 ne doit pas être comparé à celui-ci. En 2002, la coupe d'Afrique et la coupe du monde se sont déroulées dans la même année. Peut-être que c'est pour cela aussi que les gens avaient plus confiance en l'équipe de 2002 qu'à celle-ci. Il y a aussi une chose, c'est que la crise hante le sommet de beaucoup de Sénégalais. Ce qui fait que certains ne pensent même pas au mondial. Ils veulent certes acheter des maillots, mais ils n'ont pas d'argent. Pour ce Sénégalais, les gens ont d'autres chats à fêter que de préparer le mondial. Les Sénégalais ont d'autres préoccupations, notamment la dépense quotidienne. Nous aimons tous le football en tant que Sénégalais. Mais actuellement, il faut dire que les temps sont durs. Nous serons toujours derrière les lions, confie ses fidèles supporters. C'est peut-être le fait du Ramadan, mais une fois le mondial aura démarré, nous espérons que les clients viendront acheter des maillots. Le mois de Ramadan, c'est un grand événement. C'est pour cela que les clients ne sont pas encore venus. Mais après, nous espérons que la situation va changer. Des articles en vert, jaune et rouge sont peu fréquents au marché Sandaga. Les vendeurs arrivent à peine à vendre deux ou trois articles durant la journée, car les clients se font très rares. Toutefois, ils espèrent qu'après le Ramadan, les Sénégalais vont se pencher sur le mondial.